inna sadati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil alami inshallah ça va être une approche analytique on va analyser et puis inshallah on va essayer de tirer les leçons et voir comment vivre avec comme en utilisant ce verset de la parole d'allah ce verset peut être traduit et quand elle l'a dit certes ma salat mes actes mes actes de dévotion ma vie et ma mort appartiennent à l'os panneau ta'ala appartiennent à la seigneur de l'univers tout d'abord on va commencer par des informations sur la sourate 6 qui est sourate l'anam d'où le verser et se présente à la fin de la sourate dans la sourate 6 de coran et le karim qui est qui s'appelle sourate l'anam qu'on peut traduire par sourate les bis les bestiaux ou bien les troupeaux les troupeaux cette sourate mais quoi ce qui comporte 150 165 verset compte parmi les sept sourate les plus longues de par an et le karim on y retrouve 15 15 verset parlant des animaux et des troupeaux d'où le titre de la sourate en effet le mot anam est répété six fois dans cette sourate et dan c'est cette sourate aussi elle elle nous parle de des bienfaits d'allahu azzawajal et nous parle de l'unicité surtout dans la sphane ou ta'ala et elle nous parle de plusieurs autres elle répond à plusieurs êtres à plusieurs questions pourtant essentiellement sur l'unicité d'allahu azzawajal sur comme j'ai dit tout à l'heure sur la révélation sur la résurrection d'un sourate l'anam aussi rappelle la générosité d'allahu azzawajal et tous les biens qu'il a offert à l'homme dan on est toujours sur des informations sur la cette sourate sourate l'anam où se trouve le verset qu'on va interpréter cette sourate fut révélée durant le la la dernière année de la mission prophétique de rassou salam allé à la mecca rassoul allé à sallam comme vous le savez il a deux périodes dans sa mission prophétique une période qu'on appelle la période mécoise et une qu'on appelle la période médinoise la période mécoise c'est la période où Rasul A.S. est resté avec les siens avec sa tribu avec sa famille 13 ans mais où Rasul A.S. a essayé de transmettre le message la transmission n'a pas réussi c'est à dire les Quraysh n'ont pas accepté le message et il y a peu de gens qui se sont convertis à l'islam la surah révèle l'attitude, cette attitude hostile des mécréants envers Rasul A.S. en effet cette surah avertit ces derniers de l'associanisme et les invite à l'adopter le monothéisme ça veut dire que c'est une surah comme un dernier recours puisque c'est la dernière année après celle-là le Rasul A.S. a dû migrer à Al-Madina pour y diffuser le message et là où il a trouvé vraiment plusieurs personnes qui ont accueilli le message avec bras ouverts dans la surah selon Ibn Abbas cette surah fut proclamée à Mecca et il y a un récit rapporté par Asma Bintou Yazid fille de Yazid il confirme il confirme que cette surah a été révélée à Rasul A.S. alors qu'il était sur sa chamelle celle-ci avait commencé à sentir le poids sur elle à tel point qu'on aurait dit que ses os allaient se briser alors Rasul A.S. pour information quand il recevait la révélation il s'alourdissait il devenait très lourd alors Rasul A.S. était sur sa chamelle et quand il a reçu la révélation de cette longue surah en entier comme il est cité dans les traditions qui ont été rapportées qu'il a reçu la surah en entier qui comporte plus d'un jour plus de 20 pages à peu près 23 pages c'est à dire toute la surah il l'a reçu en entier cette surah avertit les association les association les association sionistes et les invite à adopter le monothéisme à tawhid cette surah évoque aussi on a dit les principes fondamentaux de notre religion elle vient aussi pour réconforter Rasul A.S. et ses compagnons qui commençaient à souffrir face à la persécution subie de la part des mécrayons mécouas alors c'est un avant-goût de ce verset qui se situe à la fin de surah et qui présente qui représente un résumé ou bien une conclusion qui conclut tous les thèmes de cette surah la période de la révélation comme il est dit tout à l'heure c'est la période miqoise et elle occupe dans l'ordre chronologique de la révélation la cinquième place et elle est après tout juste après surah al-hijr ça on l'a déjà vu on commence par interpréter à analyser tout d'abord cette surah Allah azzawajal nous dit dans le verset pardon à analyser le verset qu'on va étudier comme vous le savez les mots tout seul ne donne pas de sens sauf si on y rajoute ces petits particules en langue arabe alors en langue arabe il y a ces particules ici on a le particule ce particule là de confirmation qui doit être il doit être suivi d'un nom cette particule là est utilisée pour mettre en valeur le terme de départ c'est-à-dire qu'il y a inna alors on est en train de confirmer le mot salati il est utilisé pour mettre en valeur tout ce qui va venir après il est souvent traduit en français en mots certes tout d'abord on devrait commencer par qu'il qui est dit est un ordre d'Allah adressé à son messager Mohamed dit et transmet ce que nous avons révélé et dit certains savants voient que dans cet ordre là et c'est une indication pour l'adorateur de marcher dans ces étapes c'est-à-dire de suivre les pas du prophète salatahu alayhi wa sallam ce que le prophète salatahu alayhi wa sallam nous dit c'est un ordre d'Allah azzawajal et nous on doit s'y conformer alors c'est le mot qu'ul alors statistiquement le mot qu'ul dans le coran il se trouve 382 fois dans tout le coran alors imaginez que dans surat al-ana'am toute seule il y a 44 il est répété 44 fois alors ce qui montre que ce mot la quul il a une charge dans surat al-ana'am on le trouve majoritairement dans les surats mékoises on ne le trouve pas dans les surats médinoises on le trouve mais il n'est pas il n'est pas fréquent comme si on le trouve dans les surats les surats mékoises alors il est employé j'ai dit 44 fois imaginez que le coran dans le coran al-karim comporte 114 surats dans une des surats il y a 44 fois alors dans le reste des surats il y a les 382 et il a moins 44 et d'un réponse on a dit que ce le mot c'est une réponse aux objections dressées contre rasoul alors comme si Allah lui dit qu'est-ce qu'il va dire qu'il y a muhammad dit quand il te dira quand ils demanderont quand il il s'objecte ou bien il s'oppose dit leur ceci ya muhammad c'est aussi c'est un encouragement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de et aussi encourager c'est les compagnons radiyallahu anhum qui étaient alors dans un état d'inquiétude et de découragement suite à l'échec apparent de la mission alors la fin de la période miqoise ils se sentent affaiblis ils se sentent que alors si pour imaginer à la fin de la période miqoise il y a moins de 100 musulmans 100 personnes qui se sont convertis à l'islam alors que rasoul alayhi wa sallam est resté quand même 13 ans à la Mecque à appeler les nains à l'islam alors vraiment c'est peu et ils commençaient à s'affaiblir mais Allah les robustes et robustes leur iman par des versets comme ça et pour dire que c'est ton Seigneur qui te demande de transmettre ce message qui est le message de l'unicité on va analyser aussi la particule li alors on a on a dit on a cette particule qui est l'âme c'est une préposition indiquant la possession et on a aussi le waouh le waouh c'est une conjonction de coordination reliant deux éléments de même nature et là on a dit qu'il inna salati wa nusuki wa mahiya wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi c'est-à-dire l'âme c'est-à-dire ils appartiennent ils sont dans la possession ils appartiennent à Allah et le waouh il fait une conjonction entre salati nusuki mahiya wa mamati on a dit que le waouh c'est une conjonction de coordination qui relie des éléments de même nature c'est-à-dire la prière et les dévotions et la vie et la mort comme s'ils sont de la même nature le ya aussi dans le surah on a salati alors c'est un pronom affixe qui est le ya c'est une particule qui s'attache au mot pour exprimer la possession alors disons que salati moi je dis quel est salati c'est ma salat ou bien c'est votre salat c'est ma salat salati nusuki mahiya mamati c'est-à-dire ils sont tous liés à ce cet affixe ce pronom affixe qui est le ya mais à la fin même s'ils sont à moi à la fin ils sont à Allah azzawajal ils sont au début ils apparaissent qu'ils appartiennent à moi mais à la fin ils appartiennent à Allah rabbil alamin pourquoi Allah azzawajal nous demande de vouer spécialement à salat ou à nous Allah azzawajal nous dit salati qui est la prière et il nous dit subhanahu wa ta'ala nous auki qui a été traduit par tout ce que l'on égorge et peut être aussi traduit par tous les actes de dévotion c'est un sens plus large il peut être traduit aussi par tous les actes du hajj parce que les actes du hajj on les appelle tous nous au alors comme vous l'avez déjà peut-être entendu ils viennent de nous au et le mot nusuk il veut dire aussi tout ce qui est pur tout ce qui est pur Allah azzawajal tout ce qu'on va faire en langue arabe veut dire c'est la personne qui adore Allah azzawajal qui se comment dire il 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 sacrifie il donne sa vie toute sa vie à Allah azzawajal c'est un dévot la nasik c'est le dévot alors et la mena c'est qu'on a dit le sens général c'est la dévotion mais on se demande mais pourquoi Allah azzawajal c'est à consacrer il a donné spécialement ces deux adorations dans le verset la cause pour laquelle Allah azzawajal les savants c'est à dire les exégètes disent que pourquoi Allah azzawajal a précisé ces deux adorations parce que ce sont les adorations qui comportent beaucoup qui comportent l'association Allah azzawajal parce que comme a dit un interprète il a dit parce que ce sont les grandes adorations qui comportent la salat parce que en langarab la salat c'est aussi l'invocation littéralement le mot salat veut dire adoration invocation alors la salat des fois il y a des personnes qui associent à Allah azzawajal dans l'invocation aussi dans les le sacrifice aussi il y a beaucoup qui sacrifient pour autres qu'Allah azzawajal et dans la surah en entier Allah azzawajal nous parle du sacrifice pour autres qu'Allah et que les bestiaux ce sont des créatures d'Allah ils ne peuvent être égorgés que sous le nom d'Allah et on peut aussi se rappeler du verset de la surah de surah et qui où Allah azzawajal nous dit accomplis la salat pour ton seigneur et sacrifie c'est-à-dire sacrifie pour ton seigneur ici aussi ce sont deux actes de dévotion qui sont dévoués à Allah azzawajal l'unique subhanahu wa ta'ala Allah azzawajal nous dit quul inna salati quul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mahyaya wa mamati mahyaya peut être interprété sous mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin on peut l'interpréter sous deux aspects alors tout acte réalisé appartient de fait à Allah azzawajal puisque c'est lui le détenteur de l'univers on peut la comprendre comme ça le li le lam c'est-à-dire il appartient à qui il appartient à Allah parce que tout ce qui existe sur cette planète et en dehors de cette planète tout ce qui est créé appartient à Allah subhanahu wa ta'ala aussi le croyant affirme en disant ceci que tout acte d'adoration tous ces actes d'adoration sont voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala seigneur de l'univers alors il y a le sens de l'âme alors tout ce tout ce qu'on a appartient à Allah et tout ce qu'on fait nous on doit le vouer pour Allah subhanahu wa ta'ala et là de là on va parler de l'unicité du seigneur subhanahu wa ta'ala alors dans ce verset le verset en général il parle quoi de quoi de l'unicité qui est l'un des 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 thèmes principaux abordés dans les verses dans les surates mékoises l'unicité d'Allah le verset présente deux formes d'unicité d'Allah il présente l'unicité de la divinité et il présente l'unicité de la seigneurie et on va détailler pour voir comment ce verset il présente ces deux unicités alors tout d'abord on va chercher quelle est la différence entre l'unicité de la divinité et l'unicité de la seigneurie l'unicité de la seigneurie consiste à unifier Allah par ses actes ceux qui lui sont spécifiques tels que on va par exemple la création la création il est spécifique Allah aussi on a le fait de pouvoir pour voir à la subsistance le fait de faire vivre et mourir ça fait partie de l'unicité de la seigneurie aussi on a la création des cieux et des terres ça fait partie de l'unicité de la seigneurie autre chose dont seul Allah est capable l'unicité de la seigneurie elle parle de Allah et qu'est-ce qu'il tout ce qu'il crée sa création et aussi comment c'est lui à qui appartient ce monde ce qu'on connait de ce monde ce qu'on ne connait pas l'unicité de la divinité par contre c'est un autre aspect c'est l'unicité qui consiste à unifier Allah à travers les actes des serviteurs alors si la première qui est c'est Allah on l'unifie on dit que c'est lui seul le créateur c'est lui seul le pourvoyeur c'est lui seul qui veille sur ce monde là l'unicité de la divinité c'est à dire l'unifier dans l'adoration on n'adore pas autre que Allah si en vous notre prière c'est pour Allah Azza wa Jal notre jeûne c'est pour Allah Azza wa Jal notre pèlerinage c'est pour Allah Azza wa Jal notre aumone c'est pour Allah notre sacrifice c'est pour Allah Azza wa Jal tout acte tout acte que le même le plus minime le plus on ne doit pas faire dedans on doit juste le vouer à Allah Azza wa Jal et à Allah seul tous les messagers d'Allah les prophètes qui ont précédé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avaient un seul appel qui est l'unicité de la divinité et l'unicité même si l'unicité de la seigneurie elle était un peu existante même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu les interroges qui a créé les cieux et les terres ils vont dire Allah mais quel est leur problème ils disent que c'est Allah qui a créé mais ils adorent autre que Allah et donc l'unicité de la divinité c'est elle où il y avait beaucoup de problèmes avec les dans les les peuples qui ont précédé à la seigneur ainsi que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à toute époque à toute époque c'est l'unicité de la divinité même nous les croyants les musulmans à notre époque on croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous donne notre risque qui subvient à nos besoins c'est lui qui nous accompagne mais quand on l'adore subhanahu wa ta'ala il y a toujours une adoration qui est qui est mélangée il n'est pas pur et quand il y a l'ikhlas il y a des fois il est mélangé avec un intérêt mondain avec des intérêts d'ici bas et du coup c'est l'unicité cette unicité de divinité c'est sur elle qu'on doit beaucoup travailler c'est à dire l'ibadat on l'avoue à Allah à Zawajal et seulement à Allah à Zawajal alors appartient à Allah à Zawajal c'est une seigneur de l'univers à Salat à le 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 ce qui les actes de dévotion ma vie et ma mort si on fait on fait attention un peu on va trouver que ma salat mes actes de dévotion il y a ici l'unicité de comment dire c'est unifié à travers les actes de serviteurs on unifie Allah dans la salat on unifie Allah à travers aussi l'acte de les actes de dévotion en général ou bien l'acte du sacrifice alors la vie et la mort on doit unifier Allah à Zawajal par rapport à à ses actes subhanahu wa ta'ala c'est à lui appartient la vie et ça à lui appartient la mort si on le voit de cet angle là parce qu'on peut voir le verset de plusieurs angles par exemple on va voir la vie et la mort qu'est-ce qu'il signifie aussi alors l'unité de la seigneurie par contre elle implique l'unité de la divinité alors ces deux unités ces deux unicités ils sont les deux ils sont comme ils sont ensemble comment alors on va dire que quiconque reconnaît l'unicité de la seigneurie et qu'il n'y a nul créateur ni pourvoyeur ni ordinateur de l'univers en dehors d'Allah Azzawajal ne doit se concéder que nul n'a le droit de l'adoration sous quelque forme que ce soit si ce n'est Allah Azzawajal c'est vraiment c'est une logique si c'est Allah Azzawajal qui a créé qui est subhanahu wa ta'ala qui subvient à nos besoins qui est toujours avec nous subhanahu wa ta'ala qui nous accompagne alors comment on doit manifester cette unicité de seigneurie on doit la manifester par l'unicité de la divinité on doit adorer Allah Azzawajal et Allah seul la sincérité en fait est le fruit de l'unicité pour être sincère il faut avoir Allah seul dans le coeur si on veut vraiment transmettre cette si on veut vraiment que ça se reflète sur nos actes il faut purifier le coeur pour dire pour ne trouver dans le coeur que Allah Azzawajal la sincérité qui est qu'on appelle en arabe ikhlas l'ikhlas est définie et expliquée comme suit c'est l'épuration de l'action de toute impureté je dois nettoyer mes actes nettoyer mon coeur et le purifier et l'épurer de tout ce qui peut se mélanger avec autre que c'est quoi ces impuretés les impuretés peuvent être les désirs le désir de faire plaisir à soi-même ou aux autres créatures désirer de faire plaisir à quelqu'un c'est une association à Allah et la sincérité consiste à rechercher la satisfaction d'Allah Azzawajal à travers l'acte qu'on accomplit et à purifier ce dernier de tout travers personnel ou mondain et de là le mot khalasa c'est éclaircir c'est dépurer c'est filtrer c'est purifier la sincérité consiste un fruit parmi d'autres de l'unicité complète d'Allah Azzawajal elle consiste à singulariser Allah Azzawajal dans l'adoration et dans l'imploration de secours et l'action de l'ikhlas la sincérité puis la préservance la persévérance dans ceci forme l'étape la plus élevée de l'amour et de la servitude c'est pas être sincère un jour et le reste des jours ne pas être sincère et de là le mot mahiyaya quand on va arriver au mot mahiyaya on va trouver que cette sincérité est demandée le long de notre vie et pas seulement au début ou bien à une période et on lâche un moment on doit c'est une continuité la sincérité c'est la base de l'agrément de l'acte un acte dépourvu de sincérité est une image sans vie c'est une dépourvu sans âme qu'est-ce qu'il y a de l'agrément qu'il y a de l'agrément qu'il y a de l'agrément qu'il y a Allah ne regarde pas nos apparences il ne regarde pas nos richesses tout ceci ne compte rien pour Allah mais il regarde au cœur et Ibn Mas'ud quand il a parlé de taqwa de la piété un jour il a dit la piété et il a montré son cœur pour montrer que la piété est dans le cœur Allah ne veut pas des actes que leur essence et non leur cadre extérieur on a beau faire des adorations des formes d'adorations mais s'il n'y a pas la sincérité à l'intérieur on doit lui dévouer à lui seul toute adoration s'il n'y a pas ceci qui rembourse l'acte alors la forme de l'acte ne compte pas chez Allah le Rasul dit que comme j'ai dit tout à l'heure Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences mais il regarde vos cœurs et vos actions et quiconque fait aboutir son amour son désir sa crainte et ses demandes qu'Allah goûtera au délice au plaisir à la joie et au bonheur éternel c'est ce qu'Allah nous dit ceux qui sont qui sont conformes ce qu'il a demandé ils vont vivre une belle vie une bonne vie quiconque fait aboutir son amour son désert sa volonté et son obéissance vers autre qu'Allah verra ce dernier rendre caduque ses œuvres il quittera sa compagnie et s'éloignera de lui alors même qu'il en a le plus besoin Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset de surat al-Zumar Allah Azza wa Jal nous dit en effet il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé si tu donnes des associés à Allah ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve de vraiment et qu'Allah Azza wa Jal nous aide à trouver cette sincérité qui est vraiment la quête de tout croyant normalement le fidèle serviteur d'Allah Azza wa Jal doit être animé d'une intention sincère et réelle dans tout ce qu'il entreprend mais comment qu'elles sont les normes et critères qui qu'elles sont les normes et critères qui permettent de savoir ce qu'on fait et ce qu'on fait est juste et sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal alors être certes sincères c'est une entreprise difficile et ceci n'est pas ma parole mais c'est la parole des grands dévots des grands prédécesseurs pieux qui nous ont précédés ils nous ont ils nous ont laissés dans beaucoup de traditions beaucoup de dans le patrimoine on trouve beaucoup de leurs paroles qui parlent de cette sincérité et leur quête pour la sincérité la sincérité comprend deux éléments la représentation d'une intention tout d'abord je représente ou bien on représente une intention et après on doit la dépouiller de la dépouiller de tout défaut de toute impureté la purifier et l'avouer à Allah Azza wa Jal mais comment le dépouillement de l'ego de ses passions et la purification de l'intention des plaisirs individuels et mondaines alors là c'est le travail qu'on doit faire on doit dépouiller l'ego de tous ses passions c'est un travail qui est difficile Allah Azza wa Jal nous dit alors quiconque désire labourer le champ de la vie future nous augmenterons pour lui son labour quiconque désire labourer le champ de la présente vie nous lui en accorderons mais il n'aura pas de part dans le delà et le Rassou a dit pour celui qui n'agit que pour être entendu et vu Allah fera de sorte fera en sorte qu'il soit entendu et vu mais il n'aura aucune récompense dans le delà il faut ne pas surtout comment on a dit comment ne pas chercher les éloges des gens ni éviter leur dénigrement si on veut être avec Allah Azza wa Jal il ne faut pas être donc quand on adore Allah Azza wa Jal quand on fait une adoration ce n'est pas pour chercher les éloges ni pour éviter leur dénigrement mais pour satisfaire à Allah et Allah seul quand le fidèle a le pied ferme dans la position de l'Ikhbeth quand il s'y installe solidement ses préoccupations prennent de la hauteur et son âme transcendent les instants de distraction qui découlent des éloges et du dénigrement dès lors les éloges ne lui procureront plus aucune joie et les critiques ne l'attristent plus voilà le profit du fidèle serviteur parfaitement désintéressé et voué à la servitude envers son maître dont le cœur est imprégné par la foi et la certitude qu'Allah Azza wa Jal fasse de nos cœurs comme cet exemple que Ibn Al-Qayyim nous a donné Allah Azza wa Jal et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a menacés nous a avertis contre l'ostentation et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous parlent des premières personnes qui vont être qui seront jugées seront un homme qui mémorise le Qur'an un homme qui sera mort au martyr et un homme riche et il y a un long hadith rapporté par Al-Bukhari où Allah Azza wa Jal nous transmet comment ces trois personnes seront jugées aujourd'hui je ne pourrai pas le citer il est aussi lent alors je laisse votre curiosité cherche ce hadith dans la sunnah alors comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam traduisait littéralement le verset tout d'abord il obéit à cet ordre en citant ce verset dans des invocations de l'ouverture de sa prière alors il dit il disait avant sa prière dans le doa l'invocation de l'ouverture Rasul alayhi sallam avant de commencer la prière il disait ce doa je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et les terres et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés en vérité ma prière mes actes de dévotion ma vie et ma mort appartiennent à Allah Azza wa Jal Seigneur de l'univers il appliquait ce verset dans sa vie mais il l'applique littéralement dans sa prière la sincérité aussi c'est une source de force spirituelle il faut le savoir que quand on est quand on a cette sincérité Allah Azza wa Jal nous donne à travers cette sincérité une force spirituelle et morale issue de la sublimité de la cause pour laquelle il est dévoué notre acte on se rappelle tous de Bilal quand on posait la pierre les pierres sur lui il faisait très chaud il disait qu'est-ce qui lui a donné cette force c'est cette sincérité qui lui donne cette force spirituelle celui qui convoite normalement une fortune une fonction un titre ou un leadership sera très faible devant ceux qui sont qui sont habilités à lui donner ce qu'il ambitionne alors en revanche celui qui s'est remis à Allah Azza wa Jal qui s'est voué exclusivement à lui sera toujours animé par cette force qui ne faiblit pas et par cette puissance invincible et il aura toujours une source constante de force qui va le ressourcer pour donner de l'avant et pour avancer dans son cheminement alors ce mot pour clôturer Allah Azza wa Jal dit alors le mot normalement il englobe les adorations il englobe les sacrifices et tout ce qu'on fait mais Allah Azza wa Jal il l'a précisé ce qui est beau dans ce mot il y a beaucoup de variantes dans la lecture du mot mahiya il y a dans les lectures les dix lectures par exemple chez Warsh on le lit wa mahiya wa mamati et je l'aime beaucoup j'aime le lire de cette façon pourquoi parce que comme si il décrit la longueur de la vie c'est à dire dans toute ma vie le long de ma vie je dois adorer Allah Azza wa Jal il n'y a pas de répit il n'y a pas de pause comment Allah Azza wa Jal l'a traduit dans le Coran et le Karim Allah Azza wa Jal l'a traduit dans le Sourat en disant dans tout ce que tu fais dans tous nos actes dans tous nos mouvements normalement ce sont des adorations on sent l'accompagnement on sent la surveillance du Seigneur et on sent aussi l'accompagnement du Seigneur subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude qui est la mort et je suis arrivé à la fin de ce verset mais vraiment c'est un verset très riche dans le sens il y a beaucoup à dire mais c'est le temps qui est un peu pour ne pas prendre beaucoup de votre temps à dire qu'il y a tout et qu'il y a tout et qu'il y a tout pour ne pas qu'il y a tout il y a tout les gens il y a tout il y a tout pour ne pas il y a tout l'autre il y a tout